En direct du quartier général a lieu la résidence d'Espérados Art Collection. Je suis en train de sculpter des modes de beurre. Mon prénom c'est Arnaud, je fais du graffiti essentiellement. Pour la résidence, je préparais un meuble dont certaines phases correspondent à mes lettres en graffiti. J'ai décidé de représenter la bouteille d'Espérados au sein d'une nature morte avec des blocs de mousse que j'ai sculptés. Il y a pas mal de vases et des formes un peu abstraites comme celle-ci. Je m'appelle Madi, j'ai beaucoup de toiles, de dessins, des fresques, du tatouage aussi. Mon idée c'était de travailler comme si j'étais en 2D mais en passant dans le volume. J'ai commencé par découper plein de modules comme ça en bois et après je vais venir travailler par couche un petit peu, faire des collages. Tu vois, c'est encore un peu flou mais dans ma tête c'est à peu près clair quand même. Je m'appelle Paco Rodriguez, la grosse pièce c'est ça. C'est l'installation que j'ai faite du coup pour l'Espé Art Collection. Je voulais recréer une ruine en fait des années 90 qu'on découvrirait genre en 2250. Et après mon objectif c'était de tapisser d'affiches pour avoir un effet un peu déchiré de superposition. Elliot, Clément, j'ai Nicolas, Jus. On est le collectif SELA et on est vidéastes, illustrateurs, musiciens. On fait essentiellement des installations pour des expositions et aussi de la performance avec des penseurs. On fait que de poser de la main. Claude Blau pour la résidence d'Espé, je suis en train de travailler sur une installation de sculpture. Si je peux te montrer la maquette. Donc c'est un système de facettes, c'est un espèce de patchwork dans l'espace, voilà. Bon, je suis à peu près tous au bout du rouleau.